... J'ai commencé à écrire pour des enfants petits et je pense parce que j'ai vraiment trouvé ma voix en tout cas moi ma voix en littérature jeunesse j'avais vraiment envie de continuer et d'essayer des choses à la fois des âges plus larges mais aussi peut-être plus rentrer dans la littérature de genre et ce qui est quelque chose qui est une grande liberté je trouve en jeunesse et qu'on n'a pas forcément de littérature générale c'est de pouvoir du jour au lendemain proposer à son éditeur quelque chose de très nouveau et donc Londinium c'est parti d'une c'est une histoire écrite en période difficile de confinement c'est vrai et j'avais envie je crois d'histoire de travailler sur quelque chose qui était à la fois un récit historique donc me confronter à la recherche d'éléments tout ce qui fait la je pense la richesse quand on écrit sur des périodes historiques données c'est ce travail de passer trois jours à chercher à quoi ressemblait un tramway à Hambourg en 1930 des choses assez précises et je voulais parler de thèmes qui me paraissaient importants et donc c'est vrai que je suis tombée assez vite sans trop faire attention mais ça collait très bien et je crois que c'est souvent ça quand on écrit on choisit pas forcément avant la forme enfin moi je réfléchis pas avant de commencer à écrire à quel âge ça va s'adresser ni de quoi je vais parler mais une fois qu'on commence à écrire on se rend compte quand même que tout se met en place c'est assez magique et donc tout d'un coup je suis dans ces années 30 et je me dis qu'il y a quand même beaucoup de parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui et je... en termes de dynamique économique, politique même si l'expansion n'est pas du tout la même là ça se passe en Europe on est dans un pays particulier qui est la Grande-Bretagne mais c'est là que je voulais en venir ça va être une uchronie c'est-à-dire que ce sont des années 30 qui n'ont pas vraiment existé des années 30 où cette ville de Londinium qui a repris le nom romain de Londres c'est Londres a décidé de vivre différemment du reste du pays et de l'Europe et du monde c'est-à-dire que les animaux sont intégrés c'est comme ça qu'on le dit à Londinium aux humains et donc ces animaux sont protégés ils ont certains droits, pas tous et je trouvais que c'était assez pertinent de se déplacer pour interroger les rapports entre humains et animaux tels qu'ils sont quand même très discutés aujourd'hui voilà ça me permettait d'aborder à la fois des thèmes déjà installés des thèmes de société et aussi des thèmes plus politiques tout en jouant avec les codes de la littérature jeunesse j'avais envie de voir je suis toujours fascinée par la façon dont on passe enfant on adhère à des récits où les personnages sont des petits ours habillés et des petits cochons qui vont à l'école et puis tout d'un coup on bascule à un âge où ça n'est plus possible et donc j'avais envie aussi de jouer avec ça et de voir si on pouvait faire intervenir des animaux un peu anthropisés et tout en l'expliquant puisque à cet âge-là on est obligé d'expliquer pourquoi un lapin porte des boutons de manchette donc il y avait aussi tout cet enjeu-là j'ai quand même une passion je suis anglophile au dernier enfin c'est vrai qu'il y a ça depuis toujours et c'est lié aussi à mon rapport à la littérature jeunesse c'est vrai que j'avais une mère professeure d'anglais et qui me lisait enfin des livres anglais en anglais et je pense que c'est resté ou elle me les traduisait mais j'ai gardé le goût de cette littérature-là et de cette culture-là où la littérature jeunesse est quand même assez présente dans le monde anglo-saxon et je pense que ça a joué ensuite le Londres particulièrement des années 30 je ne voulais pas le Paris des années 30 alors on va y aller plus tard dans la série mais il y avait tous les codes qui sont quand même très familiers donc il y a un peu ça c'est-à-dire que ce lapin écoute Joséphine Baker et il n'aime pas Maurice Chevalier enfin je voulais aborder tout ça mais je ne voulais pas être tout le temps dans ce Paris des années 30 qui est un peu quand même enfin c'est difficile de sortir des clichés alors Londres aussi mais ça l'est moins pour des lecteurs français et j'avais aussi le goût de oui de toutes ces personnages de détectives et évidemment de Sherlock Holmes et des personnages d'Agatha Christie je voulais réutiliser et il y avait la question de la langue aussi je voulais que ce soit pour pouvoir aborder les questions qu'est-ce qu'un langage qui peut être partagé par des humains, des animaux j'avais envie que ce soit aussi décalé pour ça il y avait encore des tas de raisons en fait tout d'un coup je me suis dit il fallait que ça se passe à Londres et il y avait, oui ce dont je me suis rendu compte plus tard c'est que l'Angleterre avait vraiment je pense que je le savais j'ai quand même fait de l'histoire mais l'Angleterre a vraiment été pionnière pour les lois de défense des animaux et donc il n'était pas absurde d'imaginer cette évolution qu'il y a eu à Londignium justement à Londres cette liberté ils en avaient entendu parler bien sûr depuis Paris le monde entier brussait de ce que l'ondignium offrait aux animaux c'était pour ça que l'immigration y était si difficile mais en entendre parler était une chose le vivre une autre tout à coup la journée ne se passait plus à échapper à un prédateur les humains n'avaient pas le droit de vous manger le fait que la consommation de viande soit interdite dans la cité même pour les animaux freinait d'ailleurs les velléités d'immigration de certains prédateurs les humains ne pouvaient pas non plus vous mettre en cage le zoo avait été aboli seuls les animaux qui le décidaient vivaient asservis par les humains chat et chien avident de confort leur seul travail se limitant à satisfaire les caprices de leur maître furets soucieux de pouvoir exercer l'autorité que l'on collait dans des guérites à l'entrée des parcs du dôme ragondins, castors, rats musqués ou loutres nettoyant les bords des rivières chevaux tirant les calèches tous ces animaux étaient rétribués en nature galettes de protéines pour les carnivores légumes frais pour les autres ou dans de rares cas comme celui d'Arsène en pièces d'or pur et d'or Jean mais cela se passait de la main à la pâte de manière très officieuse enquêteur n'était pas un métier reconnu par la Carta Maxima le document qui fixait depuis le début de l'intégration les rapports entre humains et animaux les animaux se toléraient mutuellement avec quelques tensions inévitables entre espèces vouées à centres dévorés d'autant plus que certains carnivores ressentaient parfois violemment l'envie de chair fraîche il existait des médicaments pour cela mais aussi l'exil prévu par la Carta Maxima en cas d'abus or peu d'animaux étaient prêts à retourner vivre à l'état sauvage autour de l'ondinium c'était déjà la jungle pour tout animal ayant vécu quelques heures de son existence sans se préoccuper d'être chassés, attrapés, maltraités alors on se tenait à carreaux Arsène frissonna en y pensant rien, jamais, ne le persuaderait de quitter l'ondinium l'idée de l'ondinium était que cet équilibre entre humains et animaux est quelque chose de très fragile c'est pour ça qu'il y a toutes ces lois qui empêchent effectivement les instincts de prédation mais est-ce qu'on peut vraiment empêcher les instincts de prédation ? je savais que cet univers n'est fait que pour exploser et j'avais envie que les tensions liées à cette impossibilité finalement de coexistence elles n'existent que très contraintes alors le lapin Arsène, le héros de cette histoire est un lapin qui veut, lui il veut évoluer il se dit après tout les humains étaient à quatre pattes ils ont fini par se lever pourquoi les lapins ne pourraient pas fumer alors qu'ils ont des bronches quand même assez fragiles résister à tout ce qui fait la vie d'un lapin qui la rend difficile à l'état de nature et donc l'idée c'était est-ce qu'on peut vraiment évoluer et échapper à cet état de nature et ça je crois que c'est une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse enfin en tout cas moi j'ai une réponse assez pessimiste mais je ne sais même pas si c'est pessimiste je ne sais pas s'il faut échapper à l'état de nature en tout cas il y avait cette tension-là qui se conjugue à celle du monde des années 30 ou du monde aujourd'hui qui sont les tensions politiques à un niveau européen et international donc là on est en 33 en fait et donc dans le deuxième tome de la série on va aller en Allemagne et le lapin va se rendre Arsène va se rendre à Hambourg puis à Berlin il va même rencontrer les bottes d'Hitler il va arriver à la chancellerie je voulais qu'il y ait un parallèle mais parce qu'aussi les lois j'ai parlé des lois qui étaient passées en Angleterre pour protéger les animaux il y a eu des lois de défense de la nature ensuite mises en place par le régime nazi et qui correspondent à cette ambiguïté entre défendre une nature où le plus fort a tous les droits et en même temps empêcher que tout se passe comme dans la nature et je voulais qu'il y ait ça qui fasse exploser le système de l'ondinium et donc on commence à percevoir dans ce premier tome des tensions il y a des tensions entre humains parce que c'est toujours plus facile de s'attaquer à d'autres plus faibles donc on est en train de s'attaquer aux roues il y a un bureau de l'eugénisme qui est mis en place qui contrôle les personnes qui sont rousses qui sont quand même assez nombreuses en Angleterre et donc les animaux se disent si on commence à attaquer les roues peut-être que l'étape d'après c'est d'attaquer les animaux il y a des renards qui tout d'un coup sont désinhibés et qui se mettent à attaquer aussi des proies donc il y a des meurtres commis en plein jour ce qui est tout à fait nouveau et en fait l'intrigue commence avec des choses plus intimes par rapport à ce lapin Arsène qui va essayer d'aider son ami un autre lapin qui est tombé amoureux du loutre et cette loutre a disparu donc le départ de l'intrigue c'est cette disparition et peu à peu depuis cette petite histoire d'amitié et d'amour qui est quand même déjà quelque chose de très nouveau pour ces lapins en pleine évolution et qui ne maîtrisent pas très bien d'ailleurs on va aller jusqu'à la tête de l'État donc il y a une reine à Londinium donc ça je l'expliquerai plus tard dans un autre tome il y a toute cette descendance depuis Victoria qui comme c'est une uchronie j'ai inventé des modifications à la descendance généalogique mais la reine qui elle est un peu ambiguë aussi parce qu'elle chasse à court en cachette en France parce qu'en Angleterre ça ne se fait plus trop à l'époque dans ce cadre-là elle est entourée d'un conseil il y a un grand chambelan il y a des tas de ministres dont on sent effectivement que certains sont en train de prendre le pouvoir et peut-être d'aider ces renards qui arrivent à attaquer des proies sans se faire repérer puisqu'ils consomment ce qu'on va apprendre d'être un sérum qui inhibe leur odeur qui inhibe eux leur instinct enfin pardon qui désinhibent justement puisqu'ils prennent des tas de médicaments pour ne pas s'attaquer aux proies et là tout d'un coup ils ont perdu ces inhibitions et ils ont aussi perdu leur odeur et je voulais insister aussi sur tout ce qui est animal et finalement quand on perd ce qui est animal c'est-à-dire ses instincts et aussi son... ses sens par exemple cet odorat très développé on va se retrouver avec des situations qui sont beaucoup plus difficiles et donc c'est aussi une façon de dire qu'en s'humanisant et en s'entropisant il n'y a pas que des bonnes choses qui arrivent à tous ces animaux à l'ondignum et donc l'idée du premier tome c'est de mettre en place de résoudre cette enquête et de savoir ce qui est arrivé à cette loutre on va se rendre compte qu'il y a quand même derrière tout un ensemble d'animaux qui essaient de résister aux changements un peu brutaux qui sont en train de se mettre en place mais il va falloir aller plus loin au sommet de l'État et même au niveau européen pour comprendre ce qui se passe j'avais envie d'un anti-héros ça c'est évident donc je j'avais écrit des histoires pour enfants où il y avait des personnages auxquels les enfants peuvent s'identifier qui étaient plus positifs et j'avais envie de choisir un animal qui était à la fois pas fait pour être un enquêteur alors il partage certains traits de ses héros grands enquêteurs de la littérature mais il avait contre lui d'être une proie en effet avec quand même quelques avantages c'est-à-dire qu'un lapin a cette vision panoramique qui m'intéressait beaucoup c'est-à-dire qu'il peut tout voir et il a un odorat quand même très développé alors après il y avait des impossibilités c'est-à-dire qu'il faut quand même être réaliste dans la création d'une utopie ça c'est très intéressant pour moi c'était de jouer avec est-ce qu'un lapin peut parcourir l'ensemble de l'ondinium dans une journée il fallait gérer cette partie technique en fait et un lapin ça ne vit pas très longtemps donc je voulais aussi une intrigue qui soit ramassée dans le temps ce qui permettait peut-être d'aborder une période de l'histoire de manière très très brève et en même temps de dire voilà tout se joue là parce que j'aurais pu décliner ça jusqu'à la guerre et en fait ça va être une période beaucoup plus courte il y avait aussi ce choix du lapin je pense lié à ma passion pour la littérature jeunesse anglaise je pense que j'ai grandi avec Beatrix Potter et j'avais envie qu'il y ait un lapin anglais dans mes histoires ensuite il y avait tout ce qui va avec le côté dandy je voulais que ce soit un anti-héros agaçant c'est-à-dire qu'il ait à la fois cet amour cette avidité et cupidité même parce que le moment où il accède à des sentiments humains je voulais qu'il accède ce qu'il y a de pire aussi dans l'humanité et puis qu'il soit toujours en train de se demander est-ce que les humains est-ce que ça c'est un sentiment humain ou animal est-ce que et que nous lecteurs enfin en tout cas mes lecteurs plutôt puissent se demander est-ce que voilà est-ce que cette cupidité finalement est-ce que c'est bien d'acquérir des caractéristiques qui ne sont pas si positives et donc cette cupidité va le mener quand même à s'engager pour des motifs qui ont l'air plus nobles à nos yeux pour lui je ne sais pas c'est plus difficile c'est quelqu'un qui accède à des tas de sentiments inconnus et oui je voulais aussi qu'il y ait à ce côté que j'aime beaucoup chez Hercule Poirot un peu vieux garçon qui est pas évident d'ailleurs à faire passer enfin j'ai toujours été fascinée par le fait que des jeunes et moi la première quand j'étais lectrice adhère à des personnages qui sont quand même soit Miss Marple chez Agatha Christie qui est quand même une vieille dame qui boit du thé soit Hercule Poirot qui est ce belge bedonnant qui est plein de petites manies et Arsène a des tas de petites manies et puis il a ce goût pour l'érudition presque l'érudition pour elle-même qui est quelque chose que je peux avoir parfois et qu'on peut me reprocher et que j'aime c'est-à-dire se perdre voilà une de ces formes de relaxation c'est de lire de lire Wittgenstein après c'est aussi des paris de se dire est-ce qu'on peut parler de choses qu'a priori un adolescent n'aura pas lue et pas forcément envie de lire ni d'ailleurs vocation à lire moi quand j'ai grandi j'ai appris dans les livres l'existence de tas de choses qui n'étaient pas forcément explicitées mais dont j'ai eu envie enfin voilà j'ai eu envie d'en savoir plus plus tard et je voulais que le lapin avec cette passion pour la littérature pour les fables grecques et pour des tas de choses qui vont se poursuivre dans le deuxième tome avec l'Allemagne c'était une façon aussi pour moi de donner des pistes je ne vais pas forcément tout vous expliquer mais si vous avez envie ça existe et ça c'est quelque chose que j'aime faire en littérature j'allais dire jeunesse mais non en fait tout le temps la question de la transmission c'est toujours compliqué parce que quand j'écris je ne me dis jamais déjà je ne me dis jamais je vais parler de ci ou de ça aborder tel thème ça vient tout seul c'est après coup qu'on est toujours capable de se demander pourquoi on a fait ça et je n'ai pas non plus l'impression que je véhicule un message ou que j'essaie de faire passer quelque chose et après quand je suis en rencontre scolaire ou dans des collèges je me rends compte qu'en fait oui il y avait beaucoup de choses que je voulais faire passer et qu'il y a toujours une forme de je crois que j'essaie toujours de donner des armes en fait je me dis la vie est tellement difficile je suis quelqu'un de très pessimiste et je tire ma force dans cette conviction qu'on est chacun capable de se donner envie de vivre et de se protéger et d'avoir goût aux choses autour de nous à toute petite échelle je crois que ça commence vraiment à toute petite échelle et tout ce que je dis dans mes livres c'est voilà même dans les univers les plus sombres il y a toujours ce lapin va aider son ami ça paraît très simple comme ça mais c'est vrai que de fil en aiguille il y a quelque chose de très positif qui va se construire et qui est donc ça s'appelle vraiment la résistance dans le livre et je crois que c'est ça la résistance c'est d'aller la chercher dans les endroits où elle n'est pas forcément la plus évidente et de dire voilà un lapin un peu un lapin c'est quelqu'un qui est faible et qui va réussir avec d'autres êtres faibles à acquérir un certain pouvoir c'est aussi cet être ce lapin qui s'humanise je pense que c'est aussi quelque chose que j'avais envie de dire à un public adolescent c'est-à-dire que cette transformation je m'en suis rendue compte après coup je pense que l'adolescence c'est le moment où on passe d'un état à un autre et on a une phase intermédiaire où on n'est pas bien sûr de ce qu'on laisse derrière et de ce qu'on est en train d'acquérir on ne sait pas si on a envie de devenir ces adultes qui ne font pas toujours envie et je pense qu'il y avait ça aussi comme message de dire voilà on est dans une phase de transition vers quoi on va qu'est-ce qu'on laisse réfléchissons-y et oui donner peut-être aussi une forme d'espoir en rappelant que certaines choses ont déjà été vécues mais qu'on les a traversées ce qu'on vit aujourd'hui c'est parfois très difficile mais je pense qu'être enfant dans les années 33 enfin je dis les années 30 mais être enfant en 1933 en Allemagne être enfant juif en Allemagne en 1933 c'est pas forcément plus voilà il y a eu des choses extrêmement dures dans l'histoire que des enfants des adolescents ont traversé et je pense qu'il y avait aussi ce message j'aime beaucoup la thématique de Montreuil cette année je me suis dit quand j'ai appris que le thème c'était nous je me suis dit mais en fait tous mes livres parlent de jeux de jeux assez individualistes en plus qui s'opposent au reste du monde et je crois que c'est un un trait de caractère que j'avais par mon enfance et que je véhicule dans mes livres c'est-à-dire que j'ai été isolée et et j'aimais pas faire des choses avec les autres je me disais mais on a beaucoup à perdre en fait ça commençait même avec les exposés collectifs je me disais mais non je peux pas dire tout ce que je veux j'avais une forme d'individualisme que je pensais être très positive et je me suis rendue compte très vite que ça n'était pas viable et que et que de toute façon oui je crois que je mets en scène des personnages qui sont toujours soit orphelins soit dans des familles soit la famille est idéalisée à un tel point que de toute façon on sent que l'enfant est seul puisque le stéréotype de papa-maman dans les histoires pour enfants c'est parfois aussi une façon de les éloigner et de se concentrer sur le personnage et ce personnage seul va toujours chercher ailleurs le nous et il y a des auteurs qui mettent très bien en scène le nous familial moi c'est pas du tout mon cas et donc à chaque fois c'est un nous qui est soit social et donc je j'aime l'idée j'aime l'idée que l'enfant se sent obligé assez tôt d'aller chercher ailleurs c'est-à-dire à l'école au collège dans son quartier apprennent à parler aux autres et à s'agréger un nous de plus en plus grand et je pense que dans l'ondignum c'est un nous politique de effectivement la résistance ça n'existe que quand on est plusieurs et l'idée de se sacrifier à un collectif c'est quelque chose qui est toujours moi qui m'a toujours fascinée ayant ce passé extrêmement individualiste ça n'est pas évident et j'aime bien l'idée qu'il y a un moment où on parlait d'évolution et d'entropisation un moment où le plus grand déplacement je pense pour un être humain c'est d'arriver de passer cet état alors qu'en plus chez les animaux on est grégaire chez les lapins par exemple des animaux qui vivent en terrier à plusieurs et je crois que pour l'être humain c'est pas toujours évident et qu'arriver à passer du jeu au nous c'est un pour moi en tout cas c'était le grand objectif de ma vie d'enfant grandissante et j'aime écrire là-dessus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501